... Donc voilà, l'intitulé c'est Monte Carlo Tree Search. Donc on va voir d'abord ce qui a initialement été développé comme étant Monte Carlo Tree Search. Donc c'est essentiellement l'algorithme UCT, donc c'est l'algorithme qui a permis de faire de forts progrès dans de très nombreux jeux combinatoires, et notamment pour le jeu de Go, sur lequel il a été initialement développé. Et ensuite on va voir comment on peut utiliser cet algorithme Monte Carlo avec d'autres versions d'algorithmes. Donc la recherche Monte Carlo imbriquée, qui est un algorithme qui est inspiré de Monte Carlo Tree Search, mais qui est appliqué au puzzle. et avec aussi de l'apprentissage de politique de play-out, c'est-à-dire l'apprentissage de probabilités avec lesquelles on joue chacun des coups. Et on verra au cours de cet exposé, pour chacun des algorithmes, différentes applications. Donc Monte Carlo Go, en fait, ça a commencé en 1993. Donc c'est venu d'un astrophysicien qui s'appelle Bernd Bruggemann, qui s'est demandé comment la nature jouerait au Go. Donc pour savoir, pour répondre à cette question, il a pris un algorithme qui est le recuit simulé. Donc le recuit simulé, ça modélise le refroidissement d'un corps et qui prend un état cristallin s'il le refroidit assez lentement. Et donc l'idée du recuit simulé, c'est, appliqué au jeu de Go, c'est d'avoir deux listes de coups, donc une liste pour noir et une liste pour blanc. Et on fait des swaps entre les coups avec une certaine probabilité qui dépend de la température, la température décroissant faiblement. Et donc l'idée, c'est que ça va aller vers un certain équilibre, qui est en physique, ce qui correspond à un état d'énergie minimum, et ce qui, pour les jeux, correspondrait à trouver un coût qui est bon et qui correspond à une liste de coups qui est plutôt bonne. Donc l'idée de base de cet algorithme qu'avait fait Bernd Bruggemann, c'était de faire des statistiques sur des coups avec des parties aléatoires. Et donc par rapport aux autres programmes de Go qui existaient à l'époque, tous les programmes de Go qui existaient à l'époque, étaient des programmes très compliqués qui contenaient des milliers de règles et des algorithmes de recherche assez évolués. Donc sur les petits damiers de Go, des damiers 9-9, avec une seule règle, donc par rapport aux milliers de règles des autres programmes, il arrivait à faire un programme qui jouait aussi bien que les autres, c'est-à-dire qui était du niveau des bons programmes de Go sur 9-9. Alors à l'époque, ça ne marchait pas sur le vrai jeu de Go qui était 19-19, mais c'était quand même une approche intéressante, puisque ça permettait avec quelque chose de très simple d'avoir un programme d'un assez bon niveau sur petits damiers. Alors ça, c'était en 1993. Donc de 1993 à à peu près 2003, personne n'a travaillé sur cette approche, c'est-à-dire que c'est resté un peu lettre morte. On savait que c'était simple, mais personne n'a vu comment le développer ni comment l'améliorer. Donc c'est en fait en 2006 qu'on a fait une percée majeure, donc qui était UCT. Donc UCT, c'est l'algorithme de base de recherche Monte Carlo, donc de Monte Carlo Research. L'idée, c'est qu'on joue des parties aléatoires, donc on fait des statistiques sur des parties aléatoires. Et on a un dilemme exploitation-exploration sur les positions qu'on a déjà visitées. C'est-à-dire qu'on a l'exploitation qui consiste à choisir les coûts qui ont la meilleure moyenne. Donc on fait la moyenne des parties qui commencent par un coût. Et quand un coût a une moyenne assez élevée de parties aléatoires, on pense que c'est un bon coût. Et donc on va le réessayer pour vérifier si c'est bien un bon coût. Et puis il y a la partie exploitation. Donc la partie exploitation, ça vient d'une théorie de statistiques et la théorie des bandits à plusieurs hautes bras et qui dit qu'il ne faut pas oublier ceux qui sont mal notés s'ils ont peu d'essais. Parce que s'ils ont peu d'essais, c'est peut-être qu'ils n'ont pas eu de chance. Et donc en leur donnant plus d'essais, ils vont peut-être remonter en moyenne et se révéler être en fait le meilleur coût. Donc il y a ce dilemme entre essayer les bons coûts et essayer ceux qui ont été peu explorés. Donc UCB, c'est une formule. C'est la racine du log divisé par le nombre d'essais qui rajoute un terme d'exploration à la moyenne et qui permet de balancer les deux. Et donc UCT, ça a permis de faire des programmes de Go sur 9-9 en 2006 qui battaient tous les autres programmes. Et en 2007, c'est devenu l'état de l'art en programmation du jeu de Go. Donc le principe de UCT, c'est d'avoir un arbre en mémoire. Donc en fait, c'est l'arbre de tous les états qui ont été visités par toutes les parties aléatoires. Donc en fait, on joue des parties aléatoires et on mémorise toutes les positions de jeu qu'on a visitées pendant la partie aléatoire. Donc on a cet arbre qui commence au début de la partie. Donc la racine, c'est la position de départ. On joue des coups et puis à un moment, on sort de l'arbre. Et quand on sort de l'arbre, ce qu'on fait, c'est qu'on joue une partie aléatoire et on récupère le résultat de la partie aléatoire. Donc en général, le résultat, c'est perdu ou gagné. Et on remonte ce résultat à l'intérieur de l'arbre pour faire des statistiques à l'intérieur des nœuds sur les coups. Donc c'est le principe de base de UCT. Alors, UCT, c'est quelque chose qui donne déjà un bon programme de Go. Une amélioration très importante d'UCT pour le jeu de Go, pour le jeu de Hex et pour de nombreux jeux, c'est Rapid Action Value Estimation, donc REV. C'est une idée très simple, mais qui permet à un programme qui l'utilise de battre dans 75% des cas un programme UCT qui ne l'utilise pas. Et au passage, quand on utilise REV, du coup, le terme UCB qui faisait tout le sel de UCT, qui était le dilemme exploration et exploitation, il disparaît parce qu'on n'en a plus besoin. Donc le principe de REV, c'est un principe très simple. C'est au lieu d'avoir uniquement des statistiques sur les parties qui commencent par un coup, on a des statistiques sur les parties qui contiennent un coup. C'est-à-dire qu'on fait des statistiques, même si le coup, il a été joué 27 coups plus tard. Donc dans un état, on garde des statistiques sur ce coup. Et ça permet, en combinant ces statistiques qui donnent tout de suite des résultats plus fiables que les statistiques normales, d'avoir de bons choix au départ. Et donc on va progressivement de ces statistiques qui sont plus rapides que les statistiques normales vers les statistiques normales. Et ça permet d'améliorer énormément le résultat. Donc une optimisation de REV, c'était en 2007. Et donc pendant 8 ans, il n'y a personne qui a amélioré REV. Et cette année, on a réussi à trouver une chose très simple pour améliorer REV. Qui s'appelle GREV, parce que c'est une généralisation de REV. Et donc, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est moi qui ai trouvé le nom de GREV. Je ne sais pas si c'est heureux ou pas. Ça veut dire quelque chose en anglais, quelque chose en français. Donc c'est amusant. Et donc l'idée, c'est qu'au lieu d'utiliser les statistiques sur les coups qui sont contenus dans une partie pour le nœud courant, on utilise le dernier nœud courant qui a plus d'un certain nombre de play-out. Plus d'un certain nombre de jeux qui ont été joués avec. Donc de cette façon, on utilise pour les nœuds qui sont proches des feuilles, pour lesquels il y a peu de parties aléatoires, et pour lesquels les statistiques ne sont pas très fiables, on remplace les statistiques pas très fiables par des statistiques qui ont plus de play-out et qui sont donc plus fiables. Et donc GREV, par rapport à REV, ça améliore aussi entre 55 et 80 % par rapport à un REV normal. Donc c'est une optimisation importante par rapport à REV. Et donc c'est un truc que j'ai publié cette année. Donc ça marche pour le GO, ça marche pour l'Atari GO. Donc l'Atari GO, c'est GO où le premier qui capture une pierre a gagné. Nice Roo, qui est un jeu de general game-playing, donc qui est un ensemble de jeux qui sont gérés par l'université de Stanford. Et Domini Ring, donc Domini Ring, ça a été présenté par Lisa tout à l'heure. Donc ça marche bien à Domini Ring aussi, c'est touristique. Donc UCT, REV et GRÈVE, c'est des choses qui marchent très bien pour le jeu de GO. Et pour le jeu de GO, la recherche Monte Carlo, c'est quelque chose qui a permis de faire des progrès très très importants par rapport à tout ce qui existait. C'est-à-dire que jusqu'en 2006, les programmes de GO étaient stagnants, étaient d'un niveau qui était vers 4-5Q. Et depuis 2006, on a une amélioration qui est pratiquement d'un DAN tous les ans. Ce qui fait que maintenant, on est arrivé à un niveau... Donc KGS, c'est le Kisedo Go Server, c'est le serveur internet de jeux de GO. Donc c'est à peu près les niveaux européens. Donc c'est un niveau de 6e DAN. Donc 6e DAN, c'est un niveau assez élevé en GO, sachant que le champion du monde est 9e DAN. Et un DAN, ça correspond à une pierre jouée au début de la partie, par celui qui est plus faible. Donc en pratique, les programmes les meilleurs, ils sont 6 DAN, et ils sont 4 à 5 pierres derrière les meilleurs professionnels. Donc on n'est plus très loin des meilleurs joueurs humains. Et donc ce qui se passe, ce qui est un peu chaud en ce moment sur le GO, c'est l'utilisation des réseaux de neurones pour biaiser le Monte Carlo à l'intérieur de l'arbre, c'est-à-dire au début de la partie, pour lui faire choisir des bons coûts. Jusqu'à cette année, les meilleurs résultats, c'était qu'on avait des reconnaissances de forme qui prédisaient le coût des professionnels dans à peu près 35% des cas. Donc ce qui était déjà pas mal, et qui permettait de sélectionner assez efficacement les coûts à regarder. Depuis cette année, il y a Google et Facebook qui sont mis à faire des réseaux de neurones convolutionnels. Donc c'est ce qui est utilisé pour reconnaître des images par Facebook et Google. Et ils sont arrivés à des résultats où ils arrivent jusqu'à 57% de coûts de professionnels qui sont prédits. Donc ils sont passés de 35% à 57%, ce qui est un bond énorme. Et ils ont réussi avec ces réseaux de neurones convolutionnels à avoir même des programmes qui sont en troisième date, c'est-à-dire qui ne sont pas proches des meilleurs programmes, sans aucune réflexion, juste avec un réseau de neurones qui donne immédiatement une réponse. Et donc combiner cette reconnaissance de forme avec de la recherche, comme de la recherche Monte-Carlo, ça paraît quelque chose de très prometteur. Donc on n'en est pas au bout du jeu de go, et à mon avis il y a pas mal de progrès qui vont être faits cette année, et l'année prochaine. Et donc on n'est plus qu'à 5 pierres ou 4 pierres des meilleurs professionnels. Donc il y a une autre application de la recherche Monte-Carlo, c'est le général game-playing. Donc l'idée du général... Quand Deep Blue a battu Kasparov, on disait que Deep Blue est très frère aux échecs, mais il ne sait pas faire autre chose que des échecs. Donc une des critiques qui avaient été faites, c'était celle-là. Et donc pour répondre à ça, on a fait des compétitions de général game-playing. Donc c'est une compétition qui est organisée par Stanford tous les ans. Le principe de la compétition, c'est qu'on ne connaît pas les jeux avant d'y jouer. Donc on arrive à la compétition avec un programme qui peut jouer n'importe quel jeu. Et l'idée, c'est qu'on lui donne les règles d'un jeu juste avant de jouer, et qu'il joue à ce jeu avec un autre programme. Et donc on essaye de trouver les programmes qui sont les plus généraux pour jouer à des jeux. Et donc ce qui s'est passé, c'est que depuis 2007, donc depuis que UCT a été utilisé, tous les programmes qui organisaient cette compétition utilisaient UCT, c'est-à-dire utilisaient la recherche Monte-Carlo. Donc ce qui sort de ça, c'est que la recherche Monte-Carlo, c'est l'algorithme le plus général qu'on puisse trouver, et qui donne de beaux résultats, même sans aucune connaissance du jeu, sans savoir rien d'un jeu. Et c'est une propriété intéressante. Donc nous, on a gagné en 2009 et 2010 avec un programme qui s'appelle Harry. Alors Harry, c'est aussi avec des jeux de mots, parce que si on remplace le A par un B, ça fait Brie. Avec un C, ça fait Cry, etc. Il y a pas mal de jeux de mots sur ce nom. Bon. Alors, on peut aussi spécialiser la recherche Monte-Carlo sur un jeu. Donc, des exemples de jeux pour lesquels le meilleur programme du monde utilise la recherche Monte-Carlo, c'est le jeu de Hex. Donc Hex, c'est un jeu de connexion, où il faut connecter les deux bords, et il y a des hexagones. Donc, quand on remplit un damier, il y a forcément deux bords qui sont connectés. Donc, c'est un jeu qui a été inventé par Pietain en 1942 et qui a été réinventé par John Nash par la suite. Et c'est... Enfin, ce qui marche au goût, en général, ça marche assez bien avec... Donc, rêve, grève, etc., ça marche pour ce jeu. D'autres jeux pour lesquels les meilleurs programmes sont des programmes Monte-Carlo, mais cette fois avec une fonction d'évaluation, pas avec des parties complètement aléatoires, c'est Amazon's et Lines of Action, qui sont aussi des jeux qui ont été inventés au XXe siècle, qui sont assez récents. Donc, les développements récents sur la recherche Monte-Carlo, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas d'autres algorithmes de bandits qui peuvent permettre de faire des choix meilleurs que UCB, qui est le bandit standard qu'on utilise pour faire les choix. Donc, ce que fait UCB, c'est qu'il minimise le regret cumulé, c'est-à-dire la somme des regrets de tous les coups qu'on a joués. Il y a d'autres algorithmes, dont sequential halving. Donc, sequential halving, ça minimise le regret simple. C'est-à-dire que ça minimise le regret sur le coup qu'on a choisi à la fin. Et le principe, il est très simple. Donc, on a un budget fixé de parties à essayer ou de bras de bandits manchots à tirer. Et le principe de sequential halving, c'est de donner le même nombre d'essais à chacun des coups possibles, de sélectionner la meilleure moitié et de recommencer à redonner le même nombre d'essais à chacun des coups possibles, sélectionner la meilleure moitié, etc., jusqu'à ce qu'il reste plus qu'un seul coup. Et donc, sequential halving, ça a de bonnes propriétés théoriques. Donc, ça a montré que ça minimisait le regret simple. Et donc, on peut appliquer sequential halving à des arbres. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser le budget qui a déjà été dépensé pour un nœud, en lui ajoutant le nouveau budget qu'il a, en faisant la somme des deux, et en faisant comme si c'était le budget total qu'on avait. Donc, l'algorithme qui fait ça, il s'appelle SHOT. Donc, c'est sequential halving applied to tree. Et là aussi, c'est des jeux de mots qui sont intéressants. Donc, au début, je l'avais appelé SHT, mais on m'avait dit que ce n'était pas très heureux en anglais. Donc là, un exemple d'utilisation de SHOT, c'est au départ, on a 0 play-out et 0 gain. Et donc, on donne 8 play-outs à chacun des coups. Donc, on a des gains de 2, 8, 6 et 7. Donc, les deux meilleurs, c'est 8 et 7. Donc, on prend ces deux meilleurs. On redonne des play-outs. Donc, 16 play-outs à chacun. Donc, il en reste 2 avec 18 et 20. Et donc, le meilleur, c'est celui qui a 20. Donc, si on revient sur le nœud après avoir fait une descente de l'arbre, on se retrouve avec des nœuds qui ont déjà des play-outs qui ont été utilisés. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met à niveau les play-outs qui ont été utilisés comme si on reutilisait un nouveau sequential halving avec le budget déjà utilisé plus le nouveau budget qu'on veut utiliser. Donc, au départ, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse ceux qui ont déjà eu 24 play-outs comme ils sont et on donne tous les play-outs à ceux qui n'en ont eu que 8, c'est-à-dire les deux autres coups. Donc, ça donne des valeurs qui sont de 21 et 20 pour les deux meilleurs coups et puis on continue le sequential halving comme précédemment. Donc, shot tel quel, ça donne de bons résultats pour le jeu de Nogo. Donc, Nogo, c'est la version misère du jeu de Go. En fait, c'est la version misère de Atari Go. Donc, le principe, c'est que le premier qui capture une pierre a perdu. Dans Atari Go, c'est le premier qui capture une pierre a gagné. Et donc, Nogo, ça a été inventé pour un séminaire de théorie combinateur des jeux à Banff. Et c'est un jeu sur lequel il y a pas mal de gens qui ont travaillé dessus qui est un jeu intéressant et pour lequel, là aussi, le meilleur algorithme, c'est la recherche Monte Carlo. Et donc, l'idée, c'est que shot, ça marche sur Nogo, mais quand je l'ai essayé sur d'autres jeux, ça marchait moins bien. Donc, ce qu'on a essayé, c'est une combinaison de shot et de UCT. L'idée, c'est de faire du second channel living quand on est proche de la racine, parce que ce qu'on veut, c'est minimiser le regret simple à la racine, et de faire de l'UCT quand on est à l'intérieur du trip, de l'arbre, pour minimiser le regret cumulé. Et donc, quand on fait une combinaison des deux, ça donne de meilleurs résultats qu'UCT et que shot dans un certain nombre de jeux. Donc, ceux pour lesquels j'ai testé, c'est Atari Go, Brakes Crew, Amazon, et les jeux partiellement observables comme le Go Phantom. Donc, le Go Phantom, c'est le Go où on ne connaît pas les coups de l'adversaire. Donc, en fait, on découvre la position de l'adversaire quand on joue un coup et que l'arbitre dit que c'est illégal. On sait qu'il y a une pierre à cet endroit et donc, on récupère de l'information. Donc, au Go Phantom, j'ai un programme qui fait du Monte Carlo aussi et donc qui a gagné toutes les Olympiades depuis qu'il existe. Donc, au Monte Carlo, c'est une approche qui marche bien au Go Phantom aussi. Donc, le Monte Carlo Tree Search, ça marche bien sur les jeux. L'idée, c'est qu'on peut réutiliser ces idées pour résoudre des puzzles ou pour faire de l'optimisation. Donc, on peut utiliser directement UCT tel quel pour faire de l'optimisation. On peut utiliser aussi des algorithmes plus spécialisés qui sont Neston Monte Carlo Search et Nested Rollout Policy Adaptation. Donc, le principe du Neston Monte Carlo Search, ça va être aussi de faire des play-out. Donc, l'idée, elle est là. Donc, on a l'arbre de gauche. Dans l'arbre de gauche, on a trois coups possibles. Donc, pour chaque coup possible, on fait un play-out qui nous ramène une valeur. Donc, ici, en bas, il y a 10, 10 et 20. Donc, si on cherche à maximiser le score, on va choisir le 20. Donc, on va choisir le coup qui amène au play-out qui arrive à 20. Donc, c'est l'arbre du milieu. Donc, dans l'arbre du milieu, on a joué ce coup et on se retrouve de nouveau avec trois choix. Et pour chacun des choix, on fait un play-out. Donc, celui du milieu, il ramène 30. Donc, on choisit celui du milieu et on continue comme ça jusqu'à la fin du jeu à optimiser. Donc, ça, c'est un esthote de Monte Carlo Search de niveau 1. L'idée, c'est qu'on peut faire du Monte Carlo imbriqué sur plusieurs niveaux. On va faire à un niveau N. Donc, au niveau 0, c'est les play-outs aléatoires. Au niveau N plus 1, ce qu'on va utiliser, c'est les play-outs de niveau N pour choisir le coup du niveau du Monte Carlo de niveau N plus 1. Et donc, ce qui est important pour l'élément de Monte Carlo Search, c'est de mémoriser la meilleure séquence de coups qui a été jouée jusque-là. Sinon, ça ne marche pas au niveau supérieur à 1. Donc, après, on peut améliorer l'algorithme. Alors, le BIM Search, c'est un truc standard en intelligence artificielle. l'idée, c'est que plutôt que de descendre un seul coup à la fois, on descend plusieurs séquences à la fois. Et donc, c'est un exemple ici. On prend les deux meilleurs coups, donc on descend dans le meilleur coup et après, on reprend les deux meilleurs, etc. Donc, à chaque fois, on a deux coups par niveau. Donc, les applications de N. Stone Monte Carlo Search, la première application, ça a été Same Game. Alors, Same Game, c'est un jeu où on retire des composants de connexes. Les pièces qui sont au-dessus tombent et quand il y a une colonne vide, on décale vers la gauche. Donc, en fait, c'est l'ancêtre de Candy Crush Saga, pour ceux qui connaissent Candy Crush. Et donc, à Same Game, il y a des problèmes standards et il y a des IA qui cherchent à battre les records pour ces problèmes standards. Et la meilleure approche publiée, c'est le Neston Monte Carlo Search pour résoudre ces problèmes. Alors après, l'idée, c'est que quand on retire une composante de N éléments, ça nous rapporte N-2 au carré, point. Et quand on a réussi à vider tout le plateau, ça rapporte 1000 points. Donc, quand on applique le Monte Carlo à ce jeu, c'est malin d'avoir des parties qui ne sont pas complètement aléatoires, mais des parties qui utilisent une stratégie. Donc, la stratégie qui est utilisée, c'est de ne pas jouer les coups de la couleur dominante tant que la couleur dominante ne forme pas une composante connexe. Donc, de cette façon, on est sûr de jouer le coup qui rapporte le plus de points, qui enlève toutes les couleurs, toutes les cases de la couleur dominante en un seul coup et qui rapporte N-2 au carré, point, à chaque fois. Et donc, sur ce jeu, la meilleure méthode, c'est la recherche Monte Carlo. Une autre idée qu'on a utilisée dans le programme de General Game Playing, donc jouer à n'importe quel jeu sans connaître à l'avance les règles, c'est de combiner aussi le N-2 au Montecarlo avec le UCT. C'est-à-dire que quand on est dans des jeux dans des puzzles, on peut faire en parallèle les deux recherches et puis on récupère la séquence qui amène au score le plus élevé. Et donc, c'est très simple parce qu'il y a des problèmes sur lesquels UCT est meilleur et d'autres problèmes sur lesquels le NESTOD est meilleur. C'est plus simple juste de faire les deux en parallèle et de récupérer les meilleurs résultats et ça donne en moyenne des meilleurs résultats que d'utiliser l'un ou l'autre. Donc, notre application de cette recherche Monte Carlo, c'est la découverte de formules. Donc, l'idée, c'est qu'une formule, ça peut se représenter par un arbre ou par une pile et donc, quand on fait de la découverte de formules, on peut considérer qu'on fait des parties aléatoires en empilant des atomes dans la pile qui représentent à la fin un arbre et cet arbre, on l'évalue en fonction du problème pour lequel on l'applique. Donc, ça, c'est basé sur quelque chose qui s'appelle la génétique programming qui est l'utilisation de la théorie des algorithmes génétiques pour trouver des arbres qui satisfont, qui maximisent certaines valeurs. Donc là, j'ai montré que sur certains problèmes, utiliser le Monte Carlo, ça donnait aussi de très bons résultats. Qu'est-ce que vous appelez la découverte de formules ? Alors ici, un exemple de découverte de formules, c'est par exemple un exemple simple. Un exemple sur lequel ça marche bien, c'est trouver des termes discriminateurs dans une algèbre. Donc, on sait qu'il y a toujours des termes discriminateurs qu'on peut trouver. On essaye de trouver les plus petits possibles. Donc, on a une formule qui est le discriminateur et qui dit si c'est un terme qui a les bonnes propriétés dans l'algèbre. Donc, ça se représente sous forme d'un arbre et ça permet de savoir de trouver des termes les plus petits possibles. Une autre application, c'est les polynômes qui trouvent des nombres premiers. Donc, on peut représenter un polynôme sous forme d'un arbre avec des multiplications, des x, des divisions, des additions, etc. Et on cherche les polynômes qui engendrent le plus de nombres premiers différents. Donc, on cherche des expressions qui maximisent ce genre de choses. On génère des expressions et on les évalue avec quelque chose qui est assez simple et on cherche l'expression qui maximise le score sur un problème donné. C'est un truc standard qui s'appelle la programmation génétique. Ça se fait avec des recombinaisons d'arbres qui s'échangent des parties. Le Monte Carlo, ça marche assez bien sur ces choses-là aussi. Un autre problème sur lequel ça a été appliqué, après le SEMGAME et la découverte d'expression, c'est un problème en théorie des codes. C'est en fait de trouver un chemin dans un hypercube de façon à ce qu'il y ait jamais un nœud qui ait plus de deux arrêtes qui soient aussi dans le chemin. Donc ça, ça permet de faire des codes correcteurs et d'optimiser certaines choses en théorie des codes. Là aussi, les records du monde ont été battus par le Nestot de Monte Carlo Search. Et enfin, il y a Bruno Buzi qui l'a appelé à la recherche de plus courts chemins multi-agents. L'idée, c'est qu'on a plein d'agents sur une carte et qu'ils se gênent les uns les autres pour aller à leur but. Et donc, on essaye de leur faire trouver chacun un chemin qui ne croise pas celui des autres et de façon à ce que chacun arrive à son but. Donc, c'est un problème difficile. Et donc, une adaptation de la recherche Monte Carlo, ça a permis de résoudre des problèmes très difficiles sur ce point. problème là. Une autre application, c'est le problème du pancake. Donc, le problème du pancake, c'est quelque chose qui a des applications en génétique. Donc, l'idée, c'est qu'on a une pile de pancakes. Donc, on a le droit de mettre une spatule et de retourner le haut de la pile. Et le but, c'est en faisant cette opération un certain nombre de fois, c'est de trier la pile, c'est-à-dire d'aller plus gros en bas et les plus petits en haut en ordre croissant. Là aussi, la recherche Monte Carlo, ça a permis de battre des records avec des politiques de play-out, c'est-à-dire des façons dont on joue les parties aléatoires qui sont fortement biaisées, c'est-à-dire qui utilisent des connaissances du problème. Alors, le problème du pancake, c'est amusant parce que c'est le seul article de Bill Gates, donc c'était en 1978, je crois, et qu'il avait publié avec Papa Dimitri You. C'est un problème assez ancien qui s'appelle préfixe sorting by reversal en bioinformatique. Donc, une fois qu'on a vu la recherche Monte Carlo imbriquée, on peut se dire qu'on peut utiliser de l'apprentissage de politique pour améliorer cette recherche. Donc, NRPA, qui est Nested Rollout Policy Adaptation, c'est ce principe-là, c'est-à-dire qu'on va utiliser des probabilités différentes pour chacun des coûts dans les parties aléatoires, donc on va utiliser du Gibbs Sampling, c'est-à-dire on joue les coûts avec une probabilité proportionnelle à l'exponentielle de leur poids et le principe, c'est qu'on va augmenter les poids des coûts qui sont dans la meilleure séquence qu'on a trouvé jusque-là et diminuer le poids des autres. Donc, le Gibbs Sampling, c'est juste de jouer un coût avec une probabilité qui est l'exponentielle du poids sur la somme des exponentielles de tous les poids de tous les coûts qui sont possibles dans la même position. Et l'adaptation, c'est juste de faire pour chaque coup de la meilleure séquence, donc on se met dans la position de la meilleure séquence, on fait le poids du coût qui est dans la meilleure séquence égale le poids plus a, donc là, WI égale WI puis plus a, et pour les coûts qui n'ont pas été joués, qui n'ont pas été choisis, on fait WI égale WI moins l'exponentielle sur la somme des exponentielles des autres coûts, c'est-à-dire on lui retire quelque chose qui est proportionnel à l'exponentielle de son poids. Donc voilà, à son poids. Donc le principe, c'est un principe très simple qui a permis de battre des records du monde dans des puzzles, donc ça, c'est le morpion solitaire. Alors le morpion solitaire, c'est un puzzle qui a été popularisé par Science et Vie dans les années 70. Donc Eric, peut-être que tu connais Charles-Henri Bruneau, voilà. Donc Charles-Henri Bruneau, c'est un professeur de mathématiques à l'Université de Bordeaux. Dans les années 70, il y a eu un concours organisé par Science et Vie où on cherchait à battre le record du morpion solitaire. Donc le morpion solitaire, on a la configuration en croix qui est les points noirs qui sont sur cette figure. Et le principe, c'est de rajouter un rond et de barrer 5 ronds qui sont sur la même ligne, donc diagonale, horizontale, verticale. Et le but du jeu, c'est de jouer le plus de coups possibles en suivant cette règle. Donc Charles-Henri Bruneau, c'est celui qui a trouvé le plus grand nombre de coups possibles au morpion solitaire dans les années 70. Je crois que c'était en 78. Il avait trouvé une grille de 170 coups, si je me souviens bien. Et donc de 78 jusqu'en 2011, personne n'a réussi à battre ce record. Il a quoi ? Il l'avait fait à la main, oui, oui, bien sûr. Il l'avait fait papier-crayon. Et donc c'était un record très dur à battre. Il y a des milliers de lecteurs de Science et Vie qui ont envoyé des grilles et qui ont essayé de le battre, mais ça ne marchait pas. Et donc c'est en 2011, avec Nested Rollout Policy Adaptation, avec l'apprentissage de coups, que c'est Chris Rosin. Donc ici, c'est Chris Rosin qui reçoit le prix du meilleur papier à l'Ishkai 2011. L'Ishkai, c'est la plus grande conférence d'intelligence artificielle pour son papier où il montre comment il a battu avec la recherche Monte Carlo, le record du monde au morpion solitaire. Donc le record du monde actuel, c'est 178 coups. Donc il a amélioré de 8 coups le record de Rosin. Et donc le record, c'est celui-là, c'est celui qui est donné ici. Donc les applications de Nested Rollout Policy Adaptation, ce n'est pas seulement aux puzzles, c'est aussi sur des problèmes standards d'intelligence artificielle ou de recherche opérationnelle. Donc cette année, il y a Edelkamp qui a battu des records sur des problèmes de logistique, donc sur des problèmes de véhicules qui doivent suivre certaines routes et toute une flotte de véhicules qui doivent suivre certaines routes. C'est aussi des applications bioinformatiques, notamment sur le problème d'alignement de séquences. Là aussi, pour certains problèmes, on a réussi à battre des records grâce à la recherche Monte Carlo. Et donc, on a été parti sur les puzzles et sur l'optimisation. Maintenant, on va revenir au jeu. L'idée, c'est qu'on peut réutiliser cette façon qu'on a de biaiser les play-out pour apprendre une politique dans un jeu. appliquer cette adaptation de politique au jeu, ça consiste à commencer avec une politique uniforme, c'est-à-dire tous les poids sont égaux à un, et d'utiliser cette politique pour les play-out et d'adapter la politique, non pas pour la meilleure séquence, parce qu'il n'y a pas vraiment de meilleure séquence dans un jeu, mais c'est pour le gagnant de la partie, du play-out. Quand on applique ça à des jeux, vous reconnaissez certains des jeux dont j'ai déjà parlé, il y a Atari Go, Breakthrough, Misère Breakthrough, Domini Ring, Misère Domini Ring, Nice Through, Misère Nice Through, No Go et Misère No Go, ça donne plutôt de bons résultats. Là, vous avez les résultats de l'algorithme qui apprend à jouer aléatoirement des parties par rapport à l'algorithme qui n'apprend pas, qui est un Monte Carlo Tresearch de base. On voit que dans les jeux Misère, ça donne des résultats très très bons. Notamment, Misère Nice Through avec 10 000 play-outs, on gagne tout le temps contre UCT qui joue des parties aléatoires. Quand Misère Breakthrough, on gagne dans 97% des cas et Atari Go, 94% des cas. Donc en fait, ça ne veut pas dire forcément que l'apprentissage d'une partie aléatoire, c'est très très bon, mais ça veut dire qu'en fait, UCT est mauvais à ses jeux. C'est-à-dire que UCT, il est mauvais au jeu Misère. Par exemple, dans Misère Nice Through, quand on joue des coups aléatoires, on se retrouve, enfin, Misère et Nice Through, alors Nice Through, oui, je ne vous ai pas défini ce que c'était, c'est une variante de Breakthrough avec des cavaliers. Breakthrough, ça se joue sur un échiquier. On a deux rangées de pions, donc deux rangées de pions blancs, deux rangées de pions noirs, et on joue pratiquement comme les pions normaux, sauf que les pions ont le droit de se déplacer aussi en diagonale. et celui qui a gagné, c'est celui qui, le premier, met le pion sur la ligne opposée. Donc, quand on joue à Breakthrough, c'est difficile de mettre un pion sur la ligne opposée, ça n'arrive pas très souvent. Quand on joue à Misère Nice Through ou Misère Breakthrough, on a très souvent des coups qui sont des coups perdants, c'est-à-dire des coups qui mettent le pion sur la ligne opposée ou le cavalier sur la ligne opposée. Et quand on joue des parties aléatoires, on n'évite pas ces coups perdants et du coup, ça introduit beaucoup de bruit dans le résultat des parties aléatoires et ça donne un programme qui joue mal au jeu parce qu'il joue bêtement les coups perdants. Donc, ce que fait l'apprentissage de politique de play-out, c'est qu'elle évite ces coups perdants et ça améliore très nettement le niveau de jeu. Mais ça marche quand même dans d'autres problèmes. Par exemple, à dominer ring, ça gagne dans 58% des cas contre UCT. Donc, j'arrive à ma conclusion. Donc, Monte Carlo Research, on a un algorithme qui est très simple, c'est-à-dire il suffit de jouer des parties aléatoires et de faire des statistiques dessus et qui est beaucoup plus simple que la plupart des autres algorithmes qui étaient utilisés avant dans les jeux et donc qui donnent des super résultats pour les jeux mais aussi pour les puzzles et puis pas mal d'autres problèmes d'optimisation. Je vous remercie pour votre attention. You mentioned the game Night Through. Qu'est-ce que c'est le jeu ? Tu sais le break-through ? Le break-through ? Oui. Le break-through est le break-through avec le knight. Comment ça fonctionne ? Vous essayez de atteindre le dernier rôle ? Oui, vous essayez de atteindre le dernier rôle avec le knight, au lieu d'un poids. C'est un jeu de compétition généralisée. Ils l'inventeront pour la compétition. C'est joué dans certaines compétitions. La compétition généralisée est intéressante parce qu'ils ont inventé des nouveaux jeux chaque fois. Ils ont inventé un nombre de nouveaux jeux, qui sont variantes de jeux existants. Le knight-through est un jeu intéressant. Tu as donné plusieurs exemples de jeux sur lesquels la méthode Monte-Carlo est très bien adaptée. qui donne les meilleurs résultats. Est-ce qu'il y a des types de jeux qui résistent particulièrement à la méthode Monte-Carlo ? Les échecs, par exemple, l'alphabeta est bien meilleur que Monte-Carlo. Une partie aléatoire aux échecs, ça ne donne pas beaucoup d'informations. Il y a des façons d'utiliser le Monte-Carlo sans faire de partie aléatoire. Notamment, c'est ce qu'ils font à certains jeux comme Amazon ou Lines of Action. Ils jouent quelques coups aléatoires et ils utilisent une fonction d'évaluation. Je pense qu'il y a des gens qui ont essayé aux échecs, mais ça donne de moins bons résultats que l'alphabeta qui est très optimisé pour les échecs. Ça doit être à peu près la même chose pour les dames. Il y a un certain nombre de jeux pour lesquels ça ne marche pas. En général, ça marche bien, mais pas toujours. Merci. Je ne sais pas trop si je vais réussir à formuler la question. Je regarde les choses du point de vue enseignement. C'est un peu décourageant de voir que c'est la méthode Monte-Carlo aléatoire qui est la plus efficace. Est-ce que ça veut dire qu'il faut dire aux enfants, ne réfléchissez plus, jouer au hasard ? Je rigole, mais dans un sens, est-ce qu'il y a quand même quelque chose à retenir, à apprendre sur le fait que cette méthode soit la plus efficace sur certains types de jeux ? Est-ce que ça nous apprend des choses sur la façon de... Est-ce qu'il y a un raisonnement sous-jacent derrière ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est empirique. On l'a testé sur de nombreux jeux. Et effectivement, dans plein de jeux, ça donne les meilleurs résultats que les autres algorithmes. Après, sur le point de vue enseignement, tu disais... Est-ce que du coup, il y a quand même une sorte de... Enfin, pas philosophie, mais qu'est-ce qu'il y a quelque chose... Quand on regarde les enfants jouer au départ, souvent à des jeux comme le jeu de Hex, etc., il y a pas mal de jeux ou les jeux de Nîmes. Quand des enfants découvrent le jeu, ils jouent au hasard au début. Ils jouent beaucoup au hasard. Et finalement, petit à petit, il y a des stratégies qui se formalisent. Est-ce qu'il peut y avoir des points communs, des similitudes ? J'imagine pas du tout, mais... Ce qui est assez surprenant avec la méthode de Monte-Carlo, c'est que c'est des statistiques qui marchent sur des jeux à information parfaite, sur lesquels on pourrait prévoir tout à l'avance si on avait assez de temps. Et donc, enfin, on savait que les statistiques et le Monte-Carlo, ça marchait bien sur les jeux à information imparfaites et sur les choses où, effectivement, on essayait de faire la moyenne de situations possibles qu'on connaissait pas. Ce qui est assez surprenant, c'est que ça marche bien sur des jeux à information complète. C'est-à-dire comme le jeu de Go ou le jeu de Hex, effectivement. Et... Enfin, donc, c'est... Voilà, enfin, si on peut en retirer un renseignement, c'est que les statistiques, c'est vraiment quelque chose de très puissant qui marche sur... Même sur des choses qui, a priori, sont pas forcément intuitivement des choses pour lesquelles ça devrait marcher. Du coup, moi, j'ai une question aussi qui rejoint un petit peu ce que t'as posé, Nicolas. C'est... Bon, moi, j'ai présenté la théorie des jeux combinatoires, donc les jeux à information parfaite, etc. Est-ce qu'il y a un moment donné, dans les programmes, on utilise des notions de cette théorie des jeux combinatoires ou pas ? Et est-ce qu'on a essayé de faire des programmes qui suivent des notions de théorie mathématiques plutôt que de se lancer dans du Monte Carlo ? Et... Même si ça marche très bien, ça, j'ai bien compris. Mais est-ce que... Voilà. Est-ce qu'il y a eu des... Actuellement, les gens, ils travaillent sur la combinaison du Monte Carlo avec d'autres choses. Donc, effectivement, on peut essayer d'améliorer les politiques aléatoires en utilisant des connaissances ou des notions de théorie des jeux combinatoires. C'est-à-dire, ça peut être important, quand on sait exactement ce qu'il faut faire, de jouer le coup optimal. Et ça améliore aussi le Monte Carlo. Donc, je pense que... Enfin... Moi, je travaille là-dessus en ce moment, sur la combinaison du Monte Carlo avec des approches exactes. Et donc, je pense qu'effectivement, une combinaison, ça... Enfin, ça améliore et ça peut améliorer dans de nombreux jeux le Monte Carlo. Et du coup, une autre question un peu naïf. Pourquoi est-ce que la théorie, simplement, ne marche pas toute seule ? Enfin, pourquoi est-ce qu'avec du Monte Carlo, ça marche ? Et pourquoi, en utilisant, je dirais, la théorie exacte, ça n'aboutit pas ? Qu'est-ce qui... Sur le jeu de Go, c'est clairement la complexité, quoi. Enfin, c'est... On peut dire des choses exactes sur la toute fin de partie, mais quand on est sur une position normale, on peut pratiquement rien dire avec la théorie, quoi. Et donc... Mais bon, par contre, sur d'autres jeux, par exemple, Domini-Ring, je pense que si on mixait la théorie des jeux combinatoires avec le Monte Carlo à Domini-Ring, à mon avis, ça pourrait donner des résultats bien meilleurs que le Monte Carlo tout seul. Parce que là, on peut dire des choses précises dans beaucoup de positions. d'autres questions ? Merci Tristan. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements